Bonjour, bonjour. Avant de commencer, j'ai envie de féliciter et remercier l'équipe d'organisation. Il m'est arrivé d'organiser une conférence. C'est hyper compliqué. Vous avez vu qu'il y avait quelques contraintes en plus. C'est encore un cran au-dessus niveau stress et organisation. Pour Jean-Pierre et je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre de l'organisation, merci et félicitations. Comme toute présentation, je dis un peu ce que j'ai fait, mais on va faire court. Alors, j'ai travaillé sur ces projets ou avec ces organisations, pas forcément en tant qu'employé en open source. Et aujourd'hui, depuis un an, je suis consultant en performance et architecture web. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir. D'intéressant en tout cas. Est-ce que vous pourriez lever la main si vous connaissez cette personne ? 50-50. Donc, Clément Victorovitch, pour ceux qui ne connaîtraient pas cette personne, il est spécialiste en rhétorique et dans diverses émissions, il décortique notamment le discours des politiques sous le prisme de la rhétorique. La rhétorique, c'est l'étude du discours, c'est-à-dire comment on fait passer des idées. Avant de vous partager des idées, je vais partager quelques mécanismes que Clément Victorovitch met en avant dans chacune de ses interventions, parce que je pense que ce sera utile. Les mécanismes de la rhétorique ne sont pas intrinsèquement bons ou mauvais au sens moral, c'est des outils. On peut utiliser un outil pour faire de bonnes choses, on peut utiliser un outil pour faire de mauvaises choses. Le premier mécanisme, c'est l'argument d'autorité. C'est celui qui consiste à invoquer une autorité lors d'une argumentation, en accordant de la valeur à un propos en fonction de son origine, plutôt que de son contenu. Quelques exemples. Si quelqu'un vous dit « Mimi Mati a dit ça », c'est que c'est vrai. Mimi Mati, personnalité préférée des Français, des Françaises, ou si Omar Sy l'a dit, pareil, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Un autre exemple d'argument d'autorité, le mien. Au début de l'intervention, j'ai mis exprès les organisations les plus reconnues pour lesquelles j'ai travaillé ou au projet auquel j'ai contribué. Je n'ai pas mis certaines autres organisations qui sont moins reconnues, juste pour mettre du poids. Par association, il se peut que ça donne du poids à ma présentation sans que je change le contenu de la présentation. Un dernier exemple qui est plus proche du sujet dont on parlera, si Facebook, Netflix ou Amazon utilisent cette technologie ou cette organisation, c'est une bonne idée. Je suis complètement novice en rhétorique, mais j'ai l'impression que l'argument d'autorité rejoint l'effet de notoriété. L'effet de notoriété, c'est un biais cognitif qui affecte la perception des gens ou des marques. C'est une interprétation et une perception sélective d'informations qui vont dans le sens de la première impression. Typiquement, l'effet de notoriété, qui est aussi appelé effet de halo. C'est la raison pour laquelle les marques vont s'associer à des célébrités. J'aime cette célébrité qui est dans la pub pour cette marque. Il y a des chances que j'aime cette marque ou ce produit. La différence entre les deux, en tout cas telle que je l'aperçois, c'est que les arguments viennent de la personne qui parle. Je vous ai montré que je fais partie de ces organisations. à l'inverse, les biais cognitifs, c'est les personnes qui reçoivent l'information, qui la traitent. Leur cerveau va traiter cette information et la transformer parce que c'est ce que font les cerveaux. Donc il y a une différence entre ce que je dis et ce que vous entendez. Un autre biais cognitif, le biais de confirmation, consiste à privilégier les informations confirmant ces idées préconçues ou ces hypothèses et accorder moins de poids aux hypothèses et informations qui jouent en défaveur de ces conceptions. On peut renommer ça aussi la réticence à changer d'avis. Vous voyez peut-être où je veux en venir. L'effet suivant, c'est l'effet de simple exposition qui se caractérise par une augmentation de la probabilité d'avoir un sentiment positif envers quelqu'un ou quelque chose par la simple exposition répétée à cette personne ou cet objet. Là encore, c'est la publicité. Vous allez voir les mêmes marques à longueur de journée dans différents contextes et juste par l'exposition, vous risquez de les apprécier. Une autre chose dont on peut parler avec l'effet de simple exposition, c'est ce qui s'appelle la fenêtre d'Overton, très utilisée en politique. ça représente l'intervalle des idées acceptables. Les idées farfelues, horribles, inacceptables sont en dehors de cette fenêtre. Mais le simple fait de répéter une idée farfelue, ça va la ramener proche de l'ensemble des idées qu'une société accepte. Et avec encore plus de répétition, ça va passer d'une idée acceptable à une idée populaire. Et de populaire, ça va être complètement évident. Et le dernier que je veux mettre en avant, c'est le conformisme, ne pas dévier de la norme admise, ne pas prendre une liberté en agissant de façon différente de ce qui est attendu socialement. Dans nos métiers, le conformisme, la citation très classique, c'est personne n'a perdu son job en achetant du IBM. Voilà pour le cours résumé de rhétorique que j'ai pu avoir juste en regardant Clément Victorovitch. Je n'ai pas du tout de prétention autre que celle-là. Mais du coup, pour ce que je vais présenter maintenant, je vous demande de garder l'esprit ouvert aux idées. Mais n'oubliez pas votre pensée critique, c'est essentiel, pour vous forger un avis, le vôtre et pas celui qui vient avec tous les biais que j'ai exposés avant. Ok. Je vais faire une pause boisson. Maintenant que j'ai dit ça, venons-en aux idées. C'est pour ça que vous êtes là. La première. Une navigation SPA est plus lente qu'une navigation classique. Est-ce que ce n'est pas clair pour quelqu'un la différence entre navigation classique et navigation SPA ? Levez la main. c'est... Ok. Donc, navigation SPA, c'est... Pardon. Navigation classique, c'est j'ai un lien, je clique dessus, le navigateur va à la page suivante. C'est classique. Navigation SPA ou single page app, c'est le JavaScript qui va aller télécharger quelque chose pour ensuite afficher la page suivante. Si je vous dis que vous avez entendu l'inverse, est-ce que il y a quelqu'un qui me contredirait ? C'est-à-dire, une navigation SPA est plus rapide qu'une navigation classique. C'est l'idée commune. On est d'accord ? Vous dormez ? Voilà. Rafraîchir la page entière, c'est coûteux. Donc, on va faire une expérience pour... pour vérifier ce que je viens de vous dire. L'expérience, je vais prendre des sites existants qui sont développés en mode single page app et qui ont un rendu serveur correct. C'est-à-dire, pour des raisons de SEO, de performance, ils ont déjà fait le travail pour que, sans JavaScript, le site s'affiche correctement. On va utiliser un proxy qui permet de réécrire le HTML à la volée. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Ceux qui veulent peuvent venir me discuter avec moi après. Donc, on prend le site existant, on le met derrière un proxy et on va réécrire le HTML pour faire deux versions. Une version de contrôle, c'est-à-dire le site existant qui passe par le proxy mais on ne change pas le HTML parce que, juste le fait d'utiliser un proxy, ça peut affecter la performance. Donc, on veut mesurer le site derrière le proxy comme base. Et une deuxième version sans le JavaScript first party. Cherchez en français comment on dit ça, je ne sais pas du tout. Mais du coup, j'enlève toutes les balises de script inline et j'enlève les balises de script qui pointent vers le même domaine. en théorie, ça veut dire qu'il reste des scripts d'analytics, de publicité, des choses comme ça. La réalité, c'est que ça les enlève aussi un petit peu parce que la majorité de ces scripts, on les asserre via des balises inline qui vont aller créer le script tiers. Bon, c'est une expérience, ce n'est pas parfait. Une fois qu'on a ces deux versions, on va faire la même chose avec. on va afficher une page et on va cliquer sur un des liens et voir ce qui se passe. Je ne sais pas du tout si quelqu'un d'autre a mentionné WebPageTest aujourd'hui mais c'est un peu l'outil de référence. Vu les rires, ça veut dire que oui. OK, merci. On va le configurer en 4G ce qui n'est pas la configuration la plus agressive mais qui ralentit quand même déjà suffisamment le site pour se rendre compte de ce qui arrive pour nos utilisateurs. Comme on va regarder des vrais sites, je tiens à préciser que ce n'est pas une critique des équipes. Notamment parce qu'il y a au moins une personne ici qui travaille sur l'un des sites et je prends le même train que cette personne demain. les sites en question ont travaillé sur la performance donc je ne prends pas non plus des sites SPA super lent. Voilà le premier site qu'on va regarder. donc à gauche pour tout le reste de la présentation à gauche vous avez la version juste proxy sans changement de HTML et à droite avec le petit enable c'est la version qui enlève le javascript et donc qui va faire des navigations via le navigateur. On va regarder une vidéo elle est ralentie parce que sinon ça va trop vite quand même malgré tout pour une audience. Ok, vous avez bien vu ? Je vais la refaire. Ce qu'on peut constater je vais la rejouer pendant que je parle c'est qu'à gauche on voit une version squelette au bout de 200 millisecondes je crois mais par contre le contenu arrive en même temps au bout de 400 millisecondes que ce soit une navigation single page app ou une navigation classique le contenu sur cet exemple là arrive en même temps. Je ne vais pas rentrer dans le débat des squelettes il y a des gens qui pensent que c'est une bonne idée d'autres qui pensent que c'est une mauvaise idée je n'ai pas vu d'études qui tranchent sur le sujet. Donc ça c'était la version desktop c'est bien mais le mobile c'est un peu le nerf de la guerre 70-75% de vos visites pour la majorité des sites maintenant sont sur mobile je vais utiliser le Motorola G4 parce qu'il est très accessible dans WebPageTest et aussi parce que c'est un téléphone qui a très peu de ressources et qui du coup représente les visites sur les appareils les plus les plus lents donc encore une fois je la rejoue à gauche la version javascript à droite la version classique je ne vais pas rejouer donc là le squelette s'affiche mais déjà on a fini on a fini de faire la navigation à côté donc avec les images séparées on le voit peut-être un peu mieux ça doit être tout petit les secondes et donc pour vous décrire au bout de c'est même petit sur mon écran au bout de 600 millisecondes la version non javascript a terminé au bout de 400 millisecondes la version javascript commence à afficher un squelette par contre elle termine au bout de une seconde 1100 millisecondes pardon quasiment le double de la version classique premier site sur desktop c'est l'équivalent sur mobile par contre la version SPA est beaucoup plus lente on passe au suivant c'est pas du tout pour info la personne bossait sur le premier site là maintenant je ne sais pas s'il y a des gens dans l'audience qui bossent sur ces sites avec les masques que je n'ai pas vu qui a répondu je vais faire semblant que je n'ai rien vu voilà la version classique terminée de s'afficher la version javascript elle est encore en train de d'essayer de s'y mettre je recommence hop classique affichée SPA toujours en cours et finalement ça arrive donc la version 100 millisecondes par 100 millisecondes on voit que le feedback à l'utilisateur commence en même temps 400 millisecondes où les deux affichages changent au bout de 600 millisecondes la navigation classique est terminée sauf pour un petit SVG qui change je crois la couleur de la home page parce qu'on n'est plus sur la home page mais en dehors de ça le site est complètement visible utilisable mais il faut attendre une seconde 4 avec du javascript pour avoir le vrai contenu ça c'est sur une machine performante on va passer au mobile j'ai bien fait de faire les tests avant-hier parce que du coup j'ai Lyon qui est impliqué sur les images et les exemples donc on est sur le Motorola G4 à nouveau allons-y voilà pour la navigation classique c'est terminé la navigation javascript n'avait même pas commencé à donner du feedback il n'y a rien qui s'est passé je vous le refais pardon au bout d'une seconde 6 au bout d'une seconde on commence à faire la navigation classique au bout d'une seconde 6 on a terminé et c'est là que le javascript seulement commence à donner un feedback on le voit mieux là dessus donc à 1,8 secondes quand on voit la deuxième page sur la deuxième ligne la navigation classique est terminée et c'est seulement la première fois qu'on va voir la navigation javascript changer quelque chose à la tête du site il y a une information en plus pour l'utilisateur qui n'est pas visible sur les screenshots c'est qu'on ne voit pas l'interface du navigateur dans la navigation classique le navigateur va montrer qu'il y a une navigation en cours avec des feedbacks de chargement dans l'interface du navigateur par contre sur la deuxième ligne même si on voit le contenu changer qu'au bout d'une seconde 5 l'utilisateur sait qu'il y a quelque chose qui s'est passé après son action parce que le navigateur a changé l'interface pour montrer une barre de progression ou des choses comme ça dans la navigation javascript sauf si vous avez fait du travail exprès pour c'est qu'au bout d'une seconde 6 que vous allez avoir pardon une seconde 8 que vous allez avoir ce feedback on change de site il y a quelqu'un dans la salle qui bosse sur ce site très bien je ne vais pas dire plus de mauvaises choses dessus donc dans mon exemple avec le proxy vous voyez il y a un problème sur les images la version proxy les images ne marchent pas ça donne un petit avantage en fait à la version sans changer le HTML mais au final ça n'a pas changé le résultat c'est parti 500 millisecondes premier feedback et au bout d'une seconde la navigation classique a terminé j'ai retourné en arrière au bout d'une seconde la navigation javascript n'a pas commencé la version de gauche zéro feedback alors que la navigation de droite est terminée on ne va pas regarder le score final de 2,2 secondes ici pour la version javascript parce que vous avez peut-être vu il y a une animation qui cache puis affiche la page suivante donc ça ralentit la navigation et donc ce ne serait pas honnête de ma part de regarder le chiffre de fin mais je regarde vraiment le feedback le premier feedback encore une fois donc la version classique est terminée alors que la version javascript commence à donner du feedback sur mobile là c'est dur ça prend longtemps ça prend longtemps et au bout de 2 secondes environ la navigation classique est terminée mais la navigation javascript n'avait pas commencé j'avance un peu pour gagner du temps on le voit avec les images voilà il faut 2 secondes 5 pour terminer la navigation classique il en faut un peu plus à cause de l'animation pour la version javascript mais surtout on n'a rien vu avant 3 secondes qui donne un feedback de est-ce que mon clic a bien fonctionné pourquoi c'est plus rapide alors que tout le monde dit l'inverse regardons un peu ce que doivent faire les navigateurs c'est une vision hyper simplifiée parce que expliquer un navigateur ça prend pas 45 minutes mais du coup la version single page app après le clic il y a le routeur javascript qui doit prendre la main pour dire ah bah tu voulais aller à tel endroit donc je vais aller télécharger enfin je vais je vais faire telle action pour télécharger le javascript je vais mettre à jour la barre d'adresse je vais changer le store ou des concepts équivalents ensuite la requête http a lieu une fois que le json est reçu le javascript va devoir mettre à jour son state je ne peux pas rentrer dans le détail de ces frameworks parce que là aussi ça prendrait trop longtemps mais c'est mettre à jour incorporer les données du json dans la mémoire de l'application une fois que cela est fait on va exécuter du javascript pour avoir le nouveau DOM qu'on va afficher j'ai résumé ça avec vdom pour virtual DOM selon les frais morts qui ne s'appellent pas comme ça ou ça s'appelle comme ça et seulement après que le virtual DOM a été calculé on va envoyer au navigateur les instructions de voilà comment je veux que tu modifies le vrai DOM une navigation classique qu'est-ce qu'il se passe ? beaucoup moins de choses après le clic je ne rentre pas dans la partie c++ des navigateurs parce qu'il y en a à côté javascript pardon il y en a à côté spa il y en a à côté classique mais du coup après le clic le navigateur va faire la requête http associée au lien que vous vouliez visiter il n'y a pas besoin de changer le state le virtual DOM et ces choses là le concept n'existe pas mais il y a aussi autre chose d'intéressant c'est que les navigateurs quand ils reçoivent le html au fur et à mesure ils vont transformer ça en DOM puisque ils font ça à longueur de journée et on appelle ça streaming DOM streaming html selon selon comment on veut parler mais la partie intéressante c'est que du coup le DOM va pouvoir commencer à se construire alors que la requête http pour le html n'est pas encore terminée donc voilà l'essentiel de pourquoi c'est plus rapide je pense que ça c'est un peu plus consensuel la première page la première visite sur un site est aussi plus lente quand on utilise les technologies single page app parce que le poids du html est beaucoup plus gros puisqu'il faut inclure le premier rang du serveur donc le html que tout le monde aurait enfin n'importe quelle technologie va mettre mais il faut aussi inclure le state en JSON que l'application SPA va devoir utiliser pour s'initialiser et du coup avoir le virtual DOM qui correspond au vrai DOM grosso modo ça fait x2 en ordre de grandeur pas exactement le time to interactive qui ralentit aussi tant que l'application n'est pas bootée pardon tant que les javascript qui sont très lourds de l'ordre de plusieurs mégaoctets la plupart du temps tant qu'ils ne sont pas téléchargés la page n'est pas interactive elle a beau être affichée rapidement il y a des sections du site qui ne seront pas utilisables le first input delay donc un décor web vitals qui va en souffrir parce que le total blocking time aussi en souffre il y a énormément de javascript qui va devoir s'exécuter de manière continue pour pouvoir initialiser mais aussi quand on clique quand il y a des animations qui tournent voilà on fait quoi du coup ? single page app on savait que c'était plus lent pour la page initiale je pense avoir montré que très souvent c'est aussi plus lent pour les navigations suivantes la première chose c'est qu'on revient au fondamental un site utilisable sans javascript c'est possible ça ne veut pas dire que c'est un site qui sait tout faire magnifiquement sans javascript on va le rendre plus agréable avec javascript quand je parle de fondamentaux c'est ça on revient à l'amélioration progressive je peux utiliser le site je peux faire ce pourquoi j'étais venu sur ce site mais il est encore plus agréable une fois que le javascript est arrivé HTML et CSS progressent en permanence je vous ai mis quelques technologies qui sont récemment arrivées dans les navigateurs j'en ai rajouté une qui n'est pas arrivée qui est les containers queries qui pourraient permettre à CSS de faire des choses qu'aujourd'hui on a besoin de javascript il paraît qu'il y a quelqu'un qui a parlé un petit peu d'intégration ce matin donc je vous réfère à la présentation de Jean-Pierre j'ai moi-même écrit un article chez 24 jours de web l'année dernière où je liste quelques techniques la liste d'en haut vient de là je voulais notamment vous montrer sur cet exemple c'est un exemple extrait ah oui puisque je ne suis pas en miroir merci ça va être compliqué ça du coup c'est bon yes merci donc cet exemple n'utilise pas de javascript mais vous ne voyez pas je viens juste de faire un petit swipe il va à l'image suivante et il s'arrête à l'image suivante parce que il y a scroll snap en CSS pardon du coup j'avais activé le mini javascript désolé là maintenant il n'y a plus de javascript donc je peux aller d'une image à l'autre ça se bloque systématiquement avec scroll snap si je clique sur une photo ça scrolle avec une animation c'est possible en CSS uniquement sans javascript vous le savez vous le savez pas mais c'est un exemple où je reviens toujours est-ce que les navigateurs aujourd'hui savent faire plus avec HTML et CSS qu'avant-hier et voilà pourquoi je vous conseille de regarder ces choses là ok il reste quand même des moments où on va avoir besoin de javascript on a réduit la quantité en faisant un peu plus de HTML, CSS mais on va quand même avoir besoin de javascript je vais distinguer en gros deux types d'utilisation celle où on va changer l'affichage en fonction du serveur des exemples comme ça j'ajoute un article à mon panier je reste sur la page mais par contre il va falloir que je mette à jour la tête du panier au sein même de la page je suis sur une page de recherche je vais changer les filtres que j'applique je veux rafraîchir la recherche sans avoir à retourner en haut de la page qui est un problème en navigation classique on perd un peu le scroll sans faire d'efforts supplémentaires notre exemple j'envoie un commentaire ou j'envoie mon avis je veux mettre à jour la liste des avis publiés ou la liste des commentaires peut-être sans rafraîchir la page pour ces situations-là voici une liste de projets qui permettent avec quelques attributs HTML de changer changer l'affichage en fonction d'une réponse du serveur je vais me concentrer sur Hotwire Turbo un peu plus tard parce qu'on ne va pas toutes les explorer le deuxième type d'utilisation de javascript pardon je vais me concentrer sur Hotwire Turbo mais les trois librairies sont très intéressantes à explorer il fallait juste que j'en choisisse une l'autre type de javascript c'est quand on veut réagir aux interactions donc je zoom sur une image je passe à l'image suivante d'un carousel je fais ce genre de choses là il y a Hotwire Stimulus et Catalyst qui sont deux librairies qui permettent de de gagner là-dessus concentrons-nous sur changer l'affichage en fonction du serveur je vous ai donné un exemple affiner les résultats d'une recherche donc je change les filtres ce qu'on ne voudrait pas bien qu'on retourne sur des anciennes recettes c'est dupliquer la logique des gabarits ou templates côté client et côté serveur c'est un des gros avantages des technologies single page app c'est qu'on a les gabarits qu'une seule fois mais si on réfléchit pourquoi est-ce qu'on a cette duplication quand on n'utilise pas les technologies single page app c'est parce qu'on utilise JSON mais pourquoi est-ce qu'on utilise JSON ce qu'on fait c'est on transmet des données on demande à javascript ensuite de le transformer en DOM le DOM c'est très très proche du HTML on va faire ça on va envoyer du HTML over the wire HTML over the wire hot wire idée de origine du nom donc pour ça on va faire la démo de turbo et là on n'est pas du tout prévu il faut que je remette le miroir ce qui n'était pas ce que je pensais qu'on allait faire ok donc deuxième exemple on va zoomer parce que tu m'as dit que c'était bien est-ce qu'il faut que je zoome encore plus là c'est bon là ok donc exemple très très moche très très basique on va simuler donc ça c'est l'heure au moment où je vais recharger la page ok l'affinage de la recherche donc les filtres quand je clique dessus ensuite je dois cliquer sur rechercher pour appliquer le filtre et là la liste d'items donc c'est un formulaire HTML classique pour l'instant il n'y a pas de javascript je coche la case je clique sur rechercher voilà j'ai filtré au lieu d'avoir 20 items j'en ai plus que 3 si je reclique je repasse à 20 évidemment puisque je recharge la page l'heure va changer donc j'ai préparé un peu à l'avance j'ai turbo et stimulus qui sont intégrés sur cette page et on va transformer cette page en page qui ne se rafraîchit pas entièrement pour ça j'ai ma petite note d'avant je vais vous expliquer ce que ça fait après donc je vais englober le formulaire et les résultats dans une turbo frame j'enregistre hop je vais faire ça aussi dans la page de résultats hop hop ok donc qu'est-ce que je dis avec turbo là et seulement donc un élément HTML plus le script associé je lui donne un ID pour que d'une navigation à l'autre il retrouve la section de la page que je veux changer et qu'il puisse savoir que cette page cette section correspond à la section que je veux remplacer data turbo égal true c'est pour l'activer je ne vais pas m'éterniser dessus et data turbo action je ne le voulais pas au début pour le premier exemple donc je vais l'enlever hop donc je retourne sur ma page donc je rafraîchis on est à cette heure-ci je coche la livraison gratuite et je vais rechercher youpi l'effet démo merde qu'est-ce que j'ai fait comme erreur ils sont dans ma turbo frame je ne l'ai pas fermé trop tôt oh punaise ça va être rigolo ça je vous jure ça marchait ah ça marche ça marche j'avais pas réfléchi le code initial donc l'heure ne change pas à chaque fois que oh là là ok bon je ne sais pas ce qu'il se passe mais l'heure quand même n'a pas changé et il y a eu un remplacement si je regarde l'élément réseau network on va grossir aussi donc vous voyez qu'il y a l'index et les différents javascript qui ont été téléchargés et là il va chercher le résultat de la recherche dans la même page et ensuite remplacer le contenu j'ai pas eu à utiliser de choses plus complexes qu'un élément par contre il y a un truc qui m'embête c'est que là c'est toujours écrit index.html en haut ça ne reflète pas si je rafraîchis la page je retourne à l'ancien résultat donc c'est pour ça que je vous disais que je voulais ce data turbo action égal advance c'est ça qui va dire à turbo de mettre à jour l'url de la page en fonction de cette turbo frame on croise les doigts pour que ça marche parce que maintenant que l'effet démo m'embête ça va peut-être continuer donc recherche.html et la nouvelle url ça doit être tout petit pour vous là-haut si je décoche on retourne sur index.html mais sans avoir rechargé la page on est toujours dans ce truc là donc voilà pour turbo où est mon curseur la deuxième partie réagir aux interactions humaines l'exemple ici c'est que à chaque fois que je cliquais sur l'option il fallait que je clique sur le bouton rechercher un formulaire de recherche enfin de filtre va recharger très souvent le contenu une fois que vous avez demandé la livraison gratuite donc on va essayer de faire ça on pourrait faire du vanilla ou du jQuery je ne suis pas sûr que tout le monde voudrait ça notamment c'est très difficile de faire du vanilla ou du jQuery sans une ligne directrice très forte techniquement c'est très difficile en particulier quand il y a des éléments qui entrent ou sortent de la page quand le DOM se modifie c'est assez compliqué si on fait que du vanilla ou du jQuery de garder du code maintenable dans des équipes au fur et à mesure du temps c'est là où je pense que Hotwire Stimulus est intéressant il y a des concepts de contrôleur d'action de target où je vais aller un peu vite parce que je déborde sinon mais c'est ça qui va faire le lien entre notre HTML et notre JavaScript on va le voir dans l'exemple on monitore la page avec Mutation Observer enfin pardon Stimulus utilise Mutation Observer pour monitorer la page à chaque fois qu'il y a des éléments qui rentrent et qui sortent il va le découvrir naturellement et faire les changements qu'il faut en fonction des contrôleurs qu'on a écrits je repars sur une démo je ne sais pas pourquoi Siri a pensé que je lui parlais où est cette fenêtre ? elle est sur la vôtre je suis bête donc j'écris du code avant évidemment on va faire un auto-submittable donc c'est la syntaxe de Stimulus ça on ne regarde pas c'est juste l'initialisation ça c'est l'enregistrement on va se concentrer sur le contrôleur dans mon index je vais dire au formulaire tu es un contrôleur Stimulus et ton petit nom c'est auto-submittable qui est le nom que j'ai enregistré si je fais ça que je retourne sur le navigateur ces lignes là le document .write c'est comme ça que j'écris l'heure ne regardez pas ça j'ai pas codé un serveur pour ça donc les autres logs c'est Stimulus qui nous dit j'ai le droit d'empiéter sur les questions ou pas ? ouais ? merci tout petit peu donc Stimulus démarre et il nous donne du feedback voilà donc si je recharge la page il va nous donner un feedback en plus c'est que en plus de l'application il a découvert un contrôleur auto-submittable de lui-même et il a appelé la méthode initialize et la méthode connect sur ce contrôleur ça n'a rien changé à la page si je retourne dans le code javascript j'ai cette méthode connect qui est celle qui est appelée si je regarde ce que j'ai écrit dedans je dis que pour tous les hide target je veux les passer en hidden égale true le concept des targets c'est ce qui permet de trouver des éléments sans faire de document point quoi et sélecteur ou autre en stimulus donc la hide target que j'ai nommée ici je vais aller la mettre dans cette page ce que je voudrais cacher c'est ça c'est le bouton auto-submitable target et son petit nom c'est hide c'est comme ça qu'on fait le lien entre les contrôleurs et le html quand je réfléchis quand je sauvegarde et que je réfléchis la page le bouton rechercher disparaît mais il n'y a rien qui se passe quand je clique donc là on va aller voir ce qui s'appelle les actions en stimulus donc j'écris une action submit et quand cette action est appelée on va demander à l'élément sur lequel le contrôleur est installé donc c'est à dire l'élément form ici on va lui dire de faire request submit c'est à dire essayer de se soumettre maintenant il faut qu'on aille dire au html quand est-ce qu'on va appeler cette méthode donc c'est quand on touche à la checkbox quand la checkbox quand l'événement change a lieu sur la checkbox alors je veux que autosubmitable je veux appeler la méthode submit du contrôleur autosubmitable c'est la syntaxe de stimulus qu'on voit ici je recharge la page et donc là ça va casser je le sens non même pas génial on a le bouton rechercher parce que j'ai pas fait le travail équivalent dans cette page là mais vous avez donc tous les concepts la majorité des concepts de stimulus qui sont exposés ici et juste j'ai les versions finies de ce que j'avais voulu faire et c'est exactement ça donc je sais pas pourquoi ça marchait pas mais donc si je change ici pour index.fini.html qui est la version qui je sais marcher avant avant de vous parler voilà ce qui se passe on voit le feedback la méthode autosubmitable est appelée il y a un autosubmitable qui disparaît parce que Turbo a fait son travail d'enlever le HTML précédent puis il y a un autosubmitable qui revient parce que c'est le résultat de la recherche après le HTML et tout ça c'est fait grâce au mutation observer et j'ai pas eu à écrire ce code si je reclique sur livraison gratuite je simule le fait qu'il y ait une recherche à nouveau donc technologie Hotwire a été créée notamment pour le site .com qui est en gros un service de mail comparable à Gmail grâce à ça voilà les résultats qu'ils obtiennent sur la quantité de javascript utilisés sur tout le site et je dis bien tout le site 60 kilo octets en Gzip 235 une fois décompressé ils ont aussi un truc qui est complètement indépendant de stimulus c'est le rich text editor quand on veut quand on veut taper un email et c'est 50 kilo octets de plus je me suis amusé à charger mon inbox Gmail qui a 10 messages parce que je n'utilise plus Gmail mais j'ai encore l'adresse pour 2-3 services voilà ça fait un tout petit peu plus je crois que ça fait 35 fois plus de trafic réseau et 27 fois plus de code en mémoire quand on compare avec ce que fait A.com A.com ne fait pas tout ce que fait Gmail mais c'est quand même les ordres de grandeur sont tellement impressionnants de différence que je pense que la majorité des projets gagnerait à ne pas utiliser des technologies SPA je ne dis pas tous les projets il y a des cas où c'est très très utile mais si cette idée vous semble un petit peu inacceptable parce qu'aujourd'hui on a l'impression que c'est l'inverse la majorité des projets veulent utiliser les technologies SPA si cette idée vous semble inacceptable je vous ramène à Clément Vitorovic au début voilà mes contacts email, twitter il doit y avoir du linkedin aussi n'hésitez pas à me contacter et notamment si vous voulez que j'intervienne dans votre entreprise pour avoir des conversations performance ou architecture et je vous remercie de votre attention et je m'excuse d'avoir débordé sur les questions mais on pourra en parler très certainement après merci Anthony merci applaudissements Merci.